Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo tout à fait posée à la façon d'un tag Je sais pas si vous l'avez vue ou pas, si vous êtes assez connecté sur Youtube, vous avez dû voir ce type de vidéo circuler pas mal de fois Il a été repris un petit peu à toutes les sauces, c'est à la base un tag, c'est à dire des questions qui nous sont posées auxquelles on doit répondre Qui s'intitule Unpopular Opinions, donc qui signifie en gros opinion impopulaire, c'est pas très joli dit comme ça En gros les opinions qui nous appartiennent, qui sont pas forcément du goût de tout le monde, particulièrement raccord avec tout le monde Mais qui sont les nôtres, et comme on est sur une chaîne beauté, bien entendu je reprends le tag 100% beauté Et je le trouve très très cool et hyper intéressant, et si ça vous intéresse de connaître mes opinions qui sont pas nécessairement au goût de tout le monde, et bien allons-y La première question c'est, le produit make-up donc populaire que tu n'aimes pas ? Je me rends compte qu'il y en a pas mal, le souci c'est que si je l'ai pas devant les yeux, je vais l'oublier Et ça va refouiller un petit peu dans mon make-up, en le retrouvant que je me suis dit, c'est celui-là que je vais choisir C'est ce petit highlighter là, je vous en avais déjà parlé, j'en suis persuadée C'était une collaboration avec Anastasia Beverly Hills et Amrezy qui est donc une instagrameuse que je suis sûre Enfin voilà, si vous êtes calé beauté, vous connaissez Je me rappelle quand je l'ai commandé, franchement j'étais sûre de moi, mais alors à 1000% j'avais vu les swatchs, j'avais vu les vidéos Je savais que j'allais l'adorer, et bien... non Je peux vous dire que j'ai essayé, mais vraiment j'aime pas du tout, du tout, du tout La couleur est jolie, le packaging est magnifique, c'est vraiment dommage parce que voilà, vu comme ça, clairement j'aurais vu en magasin Produit que je trouve très trompeur parce que même swatchy, il est joli, c'est juste appliqué, j'aime pas du tout Tu marques beaucoup trop la texture de la peau, ça fait des amas de paillettes que je trouve vraiment pas jolies J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au beauty blender, j'ai essayé humidifié, non humidifié, enfin vraiment, y'a rien à faire J'arrive pas à l'enter, je n'aime pas du tout appliquer sur la peau, je trouve pas joli, pas naturel Pourtant vous savez que j'adore les eye hater, franchement, il m'en faut, mais celui-là, je suis pas du tout arrivée quoi Et pour ça, j'ai l'impression que tout le monde l'adore, mais non La deuxième question, c'est le produit make-up populaire ou la marque que tout le monde semble détester Mais que tu aimes Donc là, on parle de produits ou de marques, moi je vais plutôt vous parler d'un produit que, effectivement, on n'est pas très apprécié dans les critiques Et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, je sais pas, j'avais l'impression que les gens vont vraiment la détester Et ça... Oui Et oui, c'est moi, ça va ? Oui, je filme Ah, et c'est ce soir qu'on mange avec... Donc la palette que je mentionnerai, c'est la Rose Gold de Huda Beauty A la base, c'est plutôt l'original Ça, c'était celle qui a été repackagée, retravaillée Donc reformulée Étant donné que c'est vraiment les mêmes teintes J'ai donné l'autre à une copine Donc ça, c'était vraiment la reformuler Je vous mettrai un visuel de l'ancienne dont je parle Et comme je le disais, cette palette, j'ai l'impression que... Pas grandement, on l'aime, mais au final À cause notamment des textures du bas qui sont ici Qui ont là, ont été retravaillées Mais c'est vrai que dans la première C'était une texture à laquelle on n'était pas du tout habitués dans les palettes On était habitués aux textures poudre classiques Et là, c'est une texture crème Qu'on doit obligatoirement utiliser avec les doigts Et c'était ça le problème Parce que du coup, beaucoup de personnes y allaient avec le pinceau Avec le pinceau, effectivement, on n'attrapait pas la matière En termes d'application, c'était vraiment pas terrible Du coup, il fallait y aller aux doigts Et les gens n'avaient pas nécessairement ce réflexe-là Parce que c'était tout nouveau Et du coup, cette palette, elle a essuyé vachement, vachement de critiques À cause notamment des textures Et du coup, elle a été, je crois que c'est cette année Qu'elle est ressortie celle-ci Donc elle a été reformulée Ça a été la toute première palette de Buda Beauty Et moi, je vous dis, même l'original, en fait, je l'adorais Pour moi, c'était clairement pas la pire palette sur le marché Mais vraiment pas La troisième question, c'est la collaboration de make-up Que tu n'aimes pas ou qui ne t'intéresse pas Alors Je dirais Parce que celle-ci me vient en tête Parce que je ne l'ai pas achetée Pourtant, je les adore Mais vraiment beaucoup Je les regarde toutes les deux Daisy et Katie ont fait une deuxième édition De collaboration avec Dose of Color J'avais acheté quelques produits dans la première édition Qui était sortie il y a un an ou deux, je crois Et là, ils ont fait donc une deuxième partie Et écoutez, j'ai pas été tentée Mais vraiment, vraiment pas Le produit principal, entre guillemets, c'était quand même la palette Et vraiment, elle ne m'intéressait pas plus que ça J'avais déjà acheté la toute première palette Donc le Quatuor Lors de la première édition Et même si les couleurs étaient jolies J'avais du mal un petit peu avec les textures J'avais pas adoré Du coup, je crois que ça, c'était un petit peu similaire Donc je n'étais pas particulièrement tentée Il y a quoi d'autre dans la collection Ah non, attendez Le boulet J'ai pris un rouge à l'oeil liquide de la collection Mais j'avais pris sur Beauty Bay C'est pour ça que je n'y pense pas Et en fait, c'est juste la couleur qui me plaisait Mais sinon, c'est tout Après, la collection, vraiment, ne me tentait pas Et j'irais aussi la dernière, entre guillemets Qui est sortie un petit moment maintenant Collab de Jacqueline Hill et Murphy brushes Pourtant, j'ai la première palette que j'adore J'en ai parlé plein plein de fois Mais la toute dernière qu'elle a sortie Vous savez, avec les petites palettes Je crois qu'il y en a 4 ou 5 C'est un coffret Et ça, ça ne m'a pas du tout tentée Déjà en termes de couleurs Je n'étais pas épatée Et c'est surtout le principe d'avoir 5 palettes Ça me dérange Je préfère en avoir une Même plus grande à la rigueur Plutôt que 5 différentes Je trouve que c'est un peu plus encombrant Et même à collectionner En fait, ça ne m'intéressait pas des masses Donc c'est pourtant une collab Qui a beaucoup, beaucoup circulé Mais ouais, j'aime vraiment passer mon tour Sur ces deux collègues Quatrième question L'étape maquillage populaire Que tu ne fais jamais De suite, j'irai le baking Et là, vous allez me dire Mais si tu fais le baking Non Genre le total baking Surtout sur les yeux Je ne le fais jamais Je le fais parfois Si je le fais en fait C'est uniquement là Sous le bronzer Et c'est clairement pas tous les jours C'est vraiment Quand ça me prend en fait Quand je suis décidée Mais sinon le baking Je ne le fais jamais Et surtout en contour des yeux Je n'aime pas Parce que ça m'assèche Et je ne suis pas hyper fan Vraiment d'avoir un make-up Vraiment hyper particulier Très chargé Pour une occasion spéciale Je devais faire un effort Et encore Cinquième question Qui a dit Tu vas se voter populaire A laquelle tu n'es pas abonné Ou que tu ne regardes pas En fait C'est pas du tout du Attendez je me suis perdue le mot Comment on dit Bon ça va un petit peu princesse De dire ça Mais c'est pas du tout De toute mon intention Très honnêtement Si on reste sur la communauté française En termes de beauté Et j'insiste vraiment Parce que C'est un truc qui m'en révile Un petit peu Je vous avoue Chez nous en France J'ai l'impression que Dans la mesure Où c'est une fille Qui a une chaîne youtube Elle est automatiquement cataloguée De youtubeuse beauté Et pour moi Il y a beauté et beauté Il y a vraiment Deux univers bien particuliers Moi Enfin vous le savez C'est pas nouveau Je suis absolument fan de maquillage Je préfère suivre une chaîne 100% beauté Plutôt qu'une chaîne Qui va parler De make-up Une à deux fois par mois Du coup je suis très Il y a sûrement beaucoup Beaucoup d'autres Mais malheureusement Si on reste dans la catégorie Des youtubeuses populaires C'est vraiment Celle que je regarde Mais en règle générale Très honnêtement Moi je regarde Uniquement des étrangères Donc des américaines Des anglo-saxonnes Quelques australiennes aussi Enfin vraiment Que des étrangères Parce que c'est vraiment Pour moi un contenu Qui me parle beaucoup plus Ce sont des filles Qui sont hyper axées beauté Il y a un truc différent Dans lesquels J'adhère absolument C'est pour ça que je dis Ça faisait peut-être Un petit peu princesse De dire ça Parce que t'es française Et au final Bah t'en regardes pas Plus que ça C'est juste que j'ai l'impression Que la communauté française Pourrait être mieux valorisée On va dire Et ouais C'est un sujet Un petit peu touchy Je le reconnais amplement Mais étant dans les coulisses aussi Il y a plein de choses Que je comprends pas toujours Tu vois des marques De make-up Qui bossent avec des filles Qui ne sont pas du tout make-up Qui n'ont pas du tout Ce type de contenu là Et qui font genre Toutes les campagnes possibles Des fois je me dis Mais pourquoi Ils se basent quoi Hormis le chiffre Et encore des fois C'est même pas un critère Donc vraiment Je sais pas Bah ça c'est vraiment Un exemple parmi tant d'autres Il y a beaucoup beaucoup D'incohérences je trouve Dans ce milieu là Et chez nous Mais bon bref C'est encore Un autre sujet Sixième question Le produit ou la marque Beauté populaire Que tu ne souhaites pas Utiliser ou supporter En quelque sorte Alors là Très simplement Il y en a vraiment une Titrée la marque L'aime quand même Qui est une marque Qui est désormais dispo Sur Fibunic je crois C'est une marque Qui a beaucoup beaucoup De controverses autour Qui a beaucoup fait parler d'elle Mais pas combien Et pourtant moi qui suis Assez éloignée Des ragots Potins Etc Et bien j'en ai entendu parler Donc c'est pour vous dire A quel point Ça a quand même circulé Même s'ils ont des produits Qui font envie Pour certains Il y a des jolies palettes Et tout Bah je vous avoue Que j'ai aucune envie D'acheter chez eux En fait Tout simplement Parce qu'il y a eu Trop trop de problèmes Et je sais pas du tout Si vous êtes au courant Et on est pas là Pour parler de l'ime crime Et tout Et tous les problèmes Parce que j'ai pas La science infuse J'ai vu de ces histoires Mais c'est aberrant Genre ils auraient quand même Arnaqué toute leur base Leur base de données En termes de client Quand on se dépassait Commande sur leur site Genre ces gens là Se sont vu quand même Vider leur compte bancaire Ils ont mis ça Sur le compte d'un piratage Mais apparemment C'était vraiment Vraiment pas la vérité Enfin voilà C'est vraiment l'histoire courte Je vous invite à vous renseigner C'est qu'un élément Il y a eu beaucoup d'affaires De racisme Notamment dans leur campagne De make-up Elle a menacé Beaucoup beaucoup de blogueuses Qui ont émis un avis Négatif en fait Sur ces produits Parce que parfois Ça fonctionne pas toujours Elle est vraiment menacée Sévèrement jusqu'au tribunal Et tout Ça allait très très loin Je crois qu'elle avait failli Faire fermer Tumtalia Qui est quand même Le site numéro 1 En termes de swatch et tout De revue Depuis des années Depuis le début Je me rappelle Ça avait fait un bruit énorme Mais c'est là en fait Que j'avais entendu parler De la même quand même Donc vous voyez C'est une marque Qui a beaucoup de controverses Autour Trop de négatif Autour de cette marque Et du coup Je vous avoue J'ai pas du tout envie De la soutenir Voilà Vous l'avez compris Allez on avance Et l'avant dernière question C'est la tendance make-up Que tu n'as aucun intérêt A essayer Ou que tu ne souhaites pas Du tout utiliser Bref Je l'ai en mangué Donc La tendance En gros que je n'aime pas Je vais pas dire le baking Déjà je l'ai mentionné plus tôt Et en soi Ça me dérange pas C'est juste que je n'utilise pas Je sais Les rouges à lèvres métallisés Je peux pas Mais alors vraiment Ça c'est vraiment je crois Un des pires trucs Probablement la pire tendance Et je ne comprendrai jamais En fait Quand ça a commencé à sortir Je pensais que c'était juste Une petite phase Vous voyez Une petite mini période Mais encore dans les collections Qui arrivent Vous pouvez être sûr Que vous allez à chaque fois Avoir un rouge à lèvres Donc liquide Souvent métallisé Et j'adhère pas du tout Je conçois absolument Qu'il y en a qui l'aiment Il y en faut vraiment Pour tous les goûts Mais moi perso J'adhère pas du tout Vraiment je n'en ai pas Je n'en ai aucun dans ma collection Vous ne me verrez jamais m'emporter Sur un maquillage artistique Ou pour une soirée particulière Pourquoi pas Mais j'adhère pas La dernière question Alors elle est longue celle-ci Donc c'est en gros Le produit de maquillage Qui était en théorie Meilleur Ou en gros Qui a mieux fonctionné Sur les autres Qui ne l'a été sur moi Et là je mentionnerai Pour la deuxième fois Un produit Houda Beauty Qui est assez récent Mais encore une fois C'est le dernier anti-cerne De Houda Beauty J'ai l'impression que Genre sur toutes les photos Les vidéos et tout C'est parfait Et ça l'est en réalité Parce qu'il est hyper hyper courant C'est vraiment un des anti-cerne Probablement l'anti-cerne Le plus courant Que j'ai pu voir Avec le shape take Il est très courant Mais la texture C'est tellement épais Que j'ai vraiment du mal A l'utiliser A l'appliquer Enfin je ne l'utilise même plus Parce que je n'y arrive pas En plus un truc que je déteste Mais vraiment C'est l'embout Qui est en théorie Très bien pour un contour des yeux Mais là on parle d'un anti-cerne Et l'embout Qui certes ça décongestionne Mais ce n'est pas vraiment Ce qu'on recherche Quand on en met C'est trop Ou pas assez Je trouve que ça ne contrôle pas bien La quantité Ce n'est pas très pratique C'est vraiment pas un anti-cerne Que j'aime utiliser Et pourtant Quand on voit en vidéo Et tout J'ai l'impression que Pour le coup C'est beaucoup mieux sur les autres Que sur moi Voilà On ne peut pas toujours tout expliquer C'est comme ça Voilà ma team chouchou Pour ce petit tag Ça me fait super plaisir De vous en faire un Ça m'a fait doublement plus plaisir De voir qu'un tag circulait A nouveau Enfin Parce que c'était Au début du type Il y en avait plein 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 C'était assez drôle Tout le monde les faisait Taguer les autres et tout Donc honnêtement Je ne vais taguer personne Parce que Je suis à 3% de batterie Et j'ai personne en tête Et je veux faire ça bien Si vous souhaitez le faire Faites-vous plaisir Faites comme moi Et relevez Le tag et répondez aux questions Donc voilà J'espère que vous aurez passé Un bon petit moment Merci mille fois D'avoir regardé cette vidéo Et dites-moi maintenant En commentaire S'il y a des choses Dans lesquelles vous vous retrouvez Dans les réponses Si vous avez des opinions Qui se partagent ou pas Enfin voilà N'hésitez pas Et changez un maximum J'adore vous lire après Je vous fais des millions de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye